Salut à tous, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo nous allons parler d'un anime que je trouve tout simplement génial surtout en ce moment je vais regarder un peu tout et n'importe quoi et c'est là que je tombe sur Ohari no Seraph qui s'est démarqué de tous les autres bref, dans cette vidéo je vais faire une brève présentation de l'oeuvre et ensuite citer ses qualités comme ses défauts et pour finir je parlerai de l'éventuelle saison 3 de l'anime ou tout simplement d'une suite sous un quelconque format lancer l'intro est toujours aussi agréable Ohari no Seraph ou Seraph of the End est de base un manga fait par Tagaya Kagami et illustré par Yamamoto Yamamoto il a été publié dans le magazine Jump Square et a commencé à être publié à partir du 4 septembre 2012 et continue encore aujourd'hui et comptabilise 17 tomes l'anime japonais quant à lui a été réalisé par Daisuke Tokudo et fait par les studios d'animation WIT Studio il est disponible sur Wakanim et commence sa première diffusion du 4 avril 2015 au 26 décembre 2015 avec un total de 24 épisodes plus un OAV pour 2 saisons Ohari no Seraph, le raconte l'histoire de Yu un orphelin qui vivait tranquille dans l'orphelinat de Hyakuya jusqu'à ce qu'une sorte d'épidémie apparaisse et tue tout le monde sauf les moins de 14 ans ce qui n'est pas du tout expliqué dans l'anime d'ailleurs mais pour le coup, le reste de la population Yu et Mika son mère amie y compris sont réduits en esclavage par les vampires et donc les humains sont pour eux de petits frappés aux framboises prêts à être bus c'est pour ça que les vampires les nomment du bétail tout le reste de la population est capturé et emmené dans une cité souterraine où ils y ont le droit de vivre mais en échange de donner quotidiennement du sang aux vampires mais Yu et Mika vont tenter de s'échapper de cette cité lugubre mais hélas la tentative ne va pas fonctionner et tous ceux que Yu prenait pour sa famille furent tués lui seul peut s'échapper en laissant Mika pour mort à la surface, Yu apprend que l'humanité n'est pas éteinte car il rencontre Glenn ou Guren Ishiose qui lui propose d'entrer dans l'armée démoniaque impériale du Japon pour exterminer des vampires bien sûr prenant en compte que les vampires ont tué toute sa famille il n'allait pas refuser donc il entre dans l'escouade et apprend directement à faire la connaissance de Shinoa Hiragi que j'ai dessiné aussi moi je sais je casse les couilles avec ça mais bref elle a été au début attribuée à jouer les espions en surveillant Yu je kiffe trop le caractère de cette meuf hyper ironique même dans les pires moments et très chiante mais dans le bon sens j'avoue qu'au début j'avais envie qu'elle se pendent mais bon elle est capitaine de l'escouade donc respect et comme d'habitude vous vous en doutez bien qu'il y a un personnage sur lequel je passe au dessus au vu de son inutilité mais je vais être gentil et en parler vite fait Yoichi Saotome rien que le prénom Yoichi on sort déjà que ça va être le boulet de l'équipe mais enfin bon le seul côté qu'on peut respecter est qu'il est entré dans l'armée pour venger sa soeur mais sinon le reste je passe parlons plutôt de Kizumi qui est le premier à tenir tête quand Yu fait trop le fou et il est un peu trop sûr de lui et a toujours sa soeur en vie enfin plus ou moins car le virus ne touche pas les moins de 14 ans mais du coup les gens grandissent et sa soeur l'a contacté en grandissant pas de bol et le dernier membre de l'équipe n'est d'autre que encore une meuf chiante et sans personnalité à force on va dire que j'ai un problème avec ce genre de personnage elle fait partie de la célèbre famille Sangu et elle intègre les squads assez rapidement parce que sucé ça paye vu que c'est un personnage atypique on va faire bref histoire douloureuse se voit à travers le héros fait seulement de le détester mais il aime voilà ce genre de choses il y a aussi de bons personnages chez les vampires mais hélas on ne sait presque rien d'eux l'anime aborde des thèmes comme le sentiment d'infériorité qui peut mener à faire tout et n'importe quoi on peut le voir notamment avec cette avidité de pouvoir de tous les hommes et une domination de l'homme par tous les moyens il y a aussi la situation de groupe où il sera moins facile d'être en désaccord ou d'agir quand tout le monde obéit il n'y a rien qu'à voir les plans de l'armée le système de refus de l'autorité le thème est encore mieux posé puisque nous sommes là dans une situation militaire est-ce bien morale les ordres que reçoivent la brigade de chinois tuer ses coéquipiers qui pourusent sur sa famille les tuer pour ne pas qu'ils soient pris en otage pour ensuite ne divulguer aucune information seule chose qui me déplait c'est qu'il ne montre pas forcément de bons antagonistes pour représenter la race humaine Mika est vampire Yuu n'est presque plus humain et les seuls à diriger l'humanité sont des gros fils de pute mention spéciale quand même pour un FDP que j'ai bien apprécié je parle bien sûr de Kureto Higari il est impitoriable et très cruel avec ses ennemis comme avec ses alliés il représente la démence du complexe d'infériorité à son summum il veut débarrasser le monde des vampires mais aussi de toute autre organisation humaine que la sienne bref le mec est très cheat mais n'est pas tout clean la définition de famille est bien redéfinie et ça on le doit à Yuu en même temps dur de savoir ce qu'est une famille sans en avoir eu mais sa définition est très bonne et cela lui permet de garder la tête sur les épaules et donc d'avoir des priorités pour lui sauver ses camarades et sa priorité que importe le reste oubliant ainsi toute notion du bien ou du mal le développement des personnages n'est pas ouf mais en même temps l'intrigue avance trop bien pour s'intéresser au personnage l'anime pose les bases et fait avancer le scénario et ça c'est une qualité qui manque à certains animés la trame de l'histoire bien que des fois ça fait des petits kiff ça saute aux 5 ans 6 mois mais je n'ai jamais dit que l'anime était parfait j'ai dit qu'il était presque après tout il remplit avec succès tous ces genres l'action là vous ne pouvez pas dire qu'il y en a pas le drame rien que le début le prouve mais l'oeuvre expose quelque chose de encore plus profond la perte de sentiments ou de l'identité propre exemple avec Mika qui ne peut pas supporter d'être devenu un vampire et ne se reconnait plus et le dark fantasy bah on parle de vampire et puis regardez ça voilà ça suffit vous m'avez compris mais alors pourquoi une suite et surtout pourquoi tant de personnes la réclament et bien le final se termine sur toutes les trames de l'histoire lancé en même temps sans hélas aucune précision sur rien le secret de l'armée le pouvoir de la suprématie des vampires et la soeur de Kizumi qui est en fait un ange la transformation de Yu la trahison de Glenn toutes ces choses auxquelles on veut des réponses mais ne vous inquiétez pas car en premier lieu vous pouvez avoir la suite en reprenant à partir du tome 12 du manga ou chapitre 44 pour les scans vous pouvez même reprendre bien avant car comme d'habitude le manga raconte beaucoup plus de choses que l'animé la suite en animé maintenant car il y a beaucoup de choses à dire donc premier bon point c'est que par rapport à avant une suite est bien plus envisageable au niveau scénario car en 2015 l'animé avait rattrapé le manga mais aujourd'hui le manga s'est bien développé scénaristiquement et compte plus de 60 chapitres et le tome 17 sortira en France en juin 2019 donc l'oeuvre n'est pas morte j'en rassure déjà certains mais les studios aiment bien prendre leur temps c'est pour ça que je pense que la suite sortira après la fin du manga je ne sais même pas si le manga se finit bientôt au Japon mais là pour le coup nous avons un animé populaire ce qui augmente considérablement les chances de suite les studios disent manquer de ressources mais en vérité outre cette obsession à prendre son temps il veut surtout faire une saison de 24 épisodes parfaite c'est pour ça qu'on peut être amené à penser que la série sera produite après le manga mais les studios veulent faire la meilleure saison possible c'est pour ça qu'ils se concentrent beaucoup sur la qualité donc ne pensez pas qu'ils vont se presser ils le veulent surtout parce que la saison 1 a fait largement plus de succès que la saison 2 et pour cause la saison 2 n'est qu'une énorme transition vers une meilleure partie de l'histoire moi même lisant le manga je peux vous le confirmer le manga fait aussi de bonnes ventes et le public n'est pas contre sur plein d'autres animés celui-ci a le plus de chance d'avoir une suite le manga va se finir dans un petit moment je vous recommande donc de le lire et au vu de ça il ne faut pas espérer une suite pour dans pas longtemps car pour faire le buzz il faut déjà ce qui leur manque pour l'instant c'est à dire des moyens pour faire un bon truc et le sortir au bon moment ne croyez pas qu'ils vont prendre le risque de se faire éclipser par la suite de Made in Abyss ou un truc du genre pour résumer moi je dirais une date 2020 au moins pour qu'il l'annonce car le manga buzz et continue le public le veut l'auteur parle de moyens donc c'est qu'il compte bien la produire logiquement il n'y a plus qu'à attendre la fin du manga pour conclure quelque chose de concret je mettrai en commentaire épinglé toute nouvelle information c'était tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner ça me ferait vraiment super plaisir quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo en attendant portez-vous bien ciao bye ciao 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 ciao